Générique 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 Raconte-nous un petit peu cet entraînement. Tu prends tes marques petit à petit avec l'équipe, avec tes nouvelles coéquipières. Est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport aux entraînements aux Etats-Unis ? Le premier entraînement a été très difficile à comprendre, mais je m'y habitue. En fait, c'est très semblable à l'entraînement aux Etats-Unis. Il s'agit beaucoup de compétitions, beaucoup de rotations, lorsqu'il y a deux équipes qui jouent, une équipe tire, une équipe passe. Donc, c'est très semblable, mais je dois m'habituer à la longue. Mais mes coéquipières, Canny et Adas, m'aident beaucoup. Et au niveau du jeu, est-ce que tu sens déjà qu'il y a une manière de jouer différente en Europe par rapport aux Etats-Unis ? C'est beaucoup plus physique qu'aux Etats-Unis, quand on reçoit la balle. Donc, quand on reçoit la balle, pour moi, le défenseur va être très difficile sur ma back. Et ici, ils respectent vous un peu plus, ils vous permettent de vous recevoir, mais ne vous laissez vous tourner. Donc, c'est un peu différent, et c'est plus possession-orienté. Il y a plus de possession de ballons, et les alliés ont tendance à avoir des avantages. Leur technique est très bonne. Avec l'arrivée de Kadeisha Boukanan, que tu connais bien aussi, que tu as joué contre elle en sélection. C'est aussi une joueuse très physique, qui elle aussi est très proche de l'attaquante. Oui, elle est très physique, et j'ai joué contre elle de nombreuses fois. Je suis ravie de jouer dans son équipe. Comme ça, je n'ai pas joué contre elle. Elle vient de sortir du collège et de l'université. Donc, c'est un challenge pour elle aussi, de venir dans un autre pays, avec une nouvelle équipe. Mais compte tenu de ce que j'ai vu à l'entraînement, elle va pouvoir s'adapter très rapidement, je pense. Tu parlais de Camille. Dada, est-ce que les filles t'ont réservé un bel accueil ? Est-ce qu'elles t'ont pris un peu sous leurs ailes ? Adda était vraiment adorable. Elle est très gentille, elle m'a très bien accueillie. Camille a joué aux États-Unis, au WPS, et elle parle très bien anglais. Caroline est la seule joueuse avec laquelle j'ai joué. Donc, j'étais très contente de pouvoir jouer de nouveau avec elle. Mais toutes les équipières étaient formidables quand je suis arrivée, même les Françaises. Certaines d'entre elles ne parlent pas très bien anglais, mais elles m'ont très bien accueillie. Et j'espère pouvoir apprendre rapidement le français pour communiquer mieux avec elles. Olivier, on jette un œil au tableau du classement division 1. Ça y est, on a repris nos droits, on est repassés devant. Oui, ça a un petit peu bougé parce que le PSG s'est vu retirer des points de pénalité suite au match contre Albi, où une joueuse qui n'était pas inscrite sur la feuille de match avait joué. Quatre points en moins pour le PSG. Et du coup, l'OL féminin retrouve son fauteuil de leader. Égalité de points avec Montpellier, mais un match en moins. L'OL de nouveau leader donc avant la prochaine journée de championnat. Alex, on imagine que rester premier en championnat, même s'il y a d'autres objectifs, ça fait partie de ce que tu veux le plus ? Oui, bien sûr, je suis venu ici pour gagner les mêmes titres que l'équipe a gagné l'an dernier. C'est très important pour nous et évidemment, le fait que le PSG ait perdu quatre points, c'est très important pour nous. Il faut qu'on fassure que tous les jeux soient bien joués. Et d'ici le mois de mars, on va rentrer dans la Champions League et on va avoir des jeux importants. Et pour moi, c'est une opportunité aussi de jouer en Champions League, de venir ici. Est-ce que les sites ont briefé sur les adversaires, les grosses équipes, sur Paris, un petit peu ? Oui, c'est bien sûr. J'ai des équipières qui ont joué à Paris. Il y a certaines d'entre elles qui ont joué là-bas, mais beaucoup sont venues de Paris à Lyon. Alors, ils connaissent bien cette équipe, mais on ne va pas jouer contre elles avant un moment, je pense. Le programme, Olivier, de cette douzième journée ? Oui, on va voir ça avec ce déplacement des Lyonnaises sur le terrain de Guingamp. Et puis, il y aura un énorme choc dans ce championnat de France avec Montpellier, PSG, les deux poursuivants de l'OL féminin qui s'affronteront. Il y aura également Juvisy face à Albi, l'OM face à Rodez, Saint-Etienne-Messe et Soyo-Bordeaux. Donc, une journée déjà très importante pour cette reprise de l'AD1 féminine. On va regarder un petit peu les images du précédent match contre Guingamp, carton plein pour Lyon, une pléiade de buts. Oui, on va montrer à Alex ce qui s'était passé lors du match allé. Victoire de l'OL, 9 buts à 1. Ça avait été assez facile pour les joueuses de l'OL féminin au Groupama OL Training Center. Avec un doublé de Camille Abéli, des buts de Magerie, Brenner, Kumagai, Lavogé et un triplé de Génie le sommaire en fin de rencontre. Guingamp qui est quatrième du championnat mais qui a quand même beaucoup de retard sur les trois équipes de tête. Donc, un adversaire plutôt abordable pour l'OL féminin même si ce match se disputera à l'extérieur. La patte lyonnaise, c'est de marquer énormément de buts. Notamment, il y a des scores qui sont exceptionnels. Est-ce que ça fait partie d'un de tes objectifs personnels ? Marquer, marquer beaucoup. J'espère marquer dans des jeux qui sont importants pour nous dans les matchs auxquels je peux vraiment contribuer. En tant qu'attaquant, on veut évidemment marquer beaucoup de buts. On va regarder les images parce qu'on ne s'en lasse pas de la Ligue des champions, cette finale qu'on avait remportée au printemps dernier Olivier. Oui, parce qu'on sait que ça fait partie aussi des grands objectifs d'Alex Morgan et de toutes ses coéquipières de remporter la Ligue des champions. C'est aussi pour ça, j'imagine Alex, que tu es venu à Lyon, que tu es venu en Europe pour disputer cette compétition. On voit ces images de la dernière finale face à Wolfsburg, qui sera votre adversaire en quart de finale. Ce sera déjà un très gros match, une très belle double confrontation. C'est une compétition qui fait rêver, même aux Etats-Unis, la Champions League. Oui, la Champions League, il n'y a rien de comparable. Et le fait que les femmes jouent un peu avant les hommes dans le même stade, c'est quelque chose de très unique. Et c'est formidable de participer à cela, c'est le plus haut stade de la compétition. Donc je suis vraiment enchantée d'y prendre part. On l'a dit Alex Morgan, très occupé depuis jeudi soir ce matin. Shooting photo, c'est la partie un petit peu sympa quand même du métier hors des terrains. C'était plutôt cool Olivier, on va l'avoir partout dans L'Equipe Mag ce week-end Alex. Oui, c'est ça, elle sera en première page du magazine L'Equipe Mag. Avec plusieurs pages qui lui sont consacrées, une interview réalisée ce matin par Eric Bilderman. Et puis ensuite séance photo un petit peu partout au club, dans la présidente boxe, dans les vestiaires, sur le terrain. Voilà, et Alex Morgan s'est bien amusé avec le photographe. C'était assez sympa, même s'il a un petit peu froid à l'extérieur. Oui, il a fait très froid, j'ai porté mon manteau dès que je pouvais, mais le photographe était écras. Et je me suis sentie très à l'aise avec lui. On a pris énormément de photos en 30 minutes. Donc je suis impatient de voir le magazine, je crois, tout sur ce week-end. On va écouter le journaliste qui était sur place ce matin. Oui, Eric Bilderman qui nous parle de cette séance photo, pourquoi ils ont voulu faire la une avec Alex Morgan. On l'écoute tout de suite. C'est tout simplement en train de préparer la une de l'équipe magazine samedi. Pour nous, c'est un événement de mettre une jeune femme de football féminin en couve de l'équipe mag. Donc on est venu en nombre avec un photographe, avec une maquilleuse, avec une assistante. C'est un gros sujet, ça va faire pas loin de 10 pages dans le mag. Avec une jolie couve, on va faire une belle, belle séance photo. C'est un événement à la fois sur le plan sportif, parce que ça montre que Lyon est vraiment sur la carte du football mondial féminin comme une capitale. En plus, c'est une joueuse qui a été championne olympique, qui a été championne du monde, qui a un football spectaculaire, qui marque des buts. Je crois qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça soit un succès. On est déjà presque frustrés à l'idée que ça soit un contrat de 6 mois. On sait qu'elle a une option pour rester une année de plus. Mais l'idée de savoir qu'à priori, elle n'est là que jusqu'au début juin, c'est presque déjà une frustration. Est-ce que tu comprends l'engouement que tu suscites en France ? Est-ce que tu t'attendais à tout ça ? Je ne m'y attendais pas, mais c'est incroyable que l'Olympique Lyonnais devienne une marque internationale. Ce club insiste beaucoup et s'y met beaucoup d'efforts sur l'équipe féminine. Et c'est une impulsion pour d'autres clubs pour faire évoluer le football féminin. On voit ça en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en France. Les équipes féminines progressent sur le plan professionnel. Donc, c'est formidable pour moi de voir cela. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Moi, j'ai toujours joué aux États-Unis. Donc, c'est une nouvelle expérience, vraiment. Aux États-Unis, vous êtes habituée, on le dit souvent en France, à faire un peu les choses en grand, à faire des grandes campagnes de pub. Le football féminin a une toute autre dimension là-bas. Tu en es consciente ? Juste en termes de le football féminin. Oui. Je pense que l'équipe nationale de France a très bien réussi dans les derniers tournois. Malheureusement, on n'a pas gagné de grandes médailles. Mais c'est la finale de l'équipe mondiale ici. C'est une opportunité formidable pour la France. Et pour nous, aux États-Unis, on essaie de continuer à pousser le niveau, à aider le niveau. Et on espère que ça va continuer. Et pour moi, je suis content de le club. Je suis vraiment très, très excitée d'être ici. J'espère apprendre beaucoup et pouvoir le remmener aux États-Unis, bien sûr. Est-ce que tu comprends que des joueuses françaises veuillent faire une partie de leur carrière là-bas, aux États-Unis ? Je l'espère. Je pense que ça va aider le football aux États-Unis. Oui, ce serait formidable pour nous. Ce sont deux styles très différents pour moi. Le fait de venir ici va aider mon jeu énormément. Et j'espère que c'est quelque chose aux joueurs françaises. Mais peut-être pas seulement 18 mois après ça. Elles pourront peut-être venir chez nous. Tu as trouvé un logement. Ça a été une belle semaine. On a vu un petit tweet parce qu'on te suit de manière très régulière sur les réseaux sociaux. Tu as trouvé ton appart. On imagine que c'est un petit stress en moins, quand même, parmi tout ce que tu as eu à faire. Oui, j'ai trouvé mon appartement. Elle a aussi un appartement. J'ai trouvé mon appartement. J'en ai visité beaucoup et je suis heureuse de celui que j'ai trouvé. De l'endroit où on va vivre, il y a beaucoup de cafés, de restaurants autour, de magasins. Donc, lorsque les gens viendront me voir, c'est en plein centre de la ville. Donc, je suis très heureuse. Et puis, je suis à l'hôtel beaucoup trop souvent. Donc, je suis ravie de sortir des hôtels et d'avoir mon propre appartement. C'est aussi ça, la raison de ta venue en France. Tu dis que ça va t'aider à améliorer ton jeu, que tu veux gagner la Champions League. C'est aussi d'avoir une expérience de vie en Europe, de découvrir une culture différente. C'est une super expérience de voyager comme ça. Oui, le football était la raison principale de ma venue en France. Mais bien sûr, je ne vais pas vraiment expérimenter la culture ici. Si on a un week-end ou quelques jours off, je vais aller au pays. Je vais peut-être aller à Paris, découvrir tout ce que je peux. Mais je ne peux pas oublier que je suis là avant tout pour jouer. Donc, ce sera la priorité. Et on l'avait vu toujours sur les réseaux sociaux, Alex Morgan, très impatiente de venir. Est-ce que Lyon, en plus de la France, était une ville qui te plaisait comme ça sur le papier, qui te donnait envie de vivre ? Même s'il y avait le foot à côté ? En effet, mes équipières précédemment m'avaient dit que Lyon était une ville très sympa. Et puis, seulement à deux heures de train de Paris. Donc, j'avais d'autres équipières qui allaient à Paris et qui voulaient que j'aille à Paris. Mais moi, je voulais jouer pour le meilleur club. Et ça, c'est bien. Donc, ça va être très amusant pour moi, très sympa. Ça ne fait qu'une semaine que je suis ici. Mais cette ville est incroyable. Je me suis beaucoup amusé jusqu'à présent. Et c'est beaucoup plus grand que je ne m'y attendais. Est-ce que tu sais qu'on mange bien à Lyon ? Oh, oui. Oui, très bien. Oui, oui, c'est vrai. J'espère pouvoir découvrir cela. Mais c'est ce que tout le monde m'a dit, que la nourriture est très bonne. La conférence de presse de présentation d'Alex, c'était samedi. Il y avait aussi Joséphine Henning. Vous avez fait un petit snap à la fin. Est-ce que c'était moins stressant d'être présenté en même temps ? Ou est-ce que tu ne stressais pas du tout d'être présenté ? C'était un peu plus facile d'être annoncé avec Joséphine. On s'est un peu amusé quand même. Voilà la photo. Et c'était bien d'être présenté en même temps. C'est plus difficile quand on arrive dans une nouvelle ville, une nouvelle équipe. Il y a beaucoup de changements. On est un peu seul, donc c'est bien d'être réuni. Beaucoup de recrues à l'Olympique Lyonnais. Un groupe avec beaucoup de joueuses, du coup. Et forcément, il faut faire sa place. Est-ce que ça t'inquiète ? Est-ce que la concurrence est saine, comme on le répète souvent ? Justin, dans l'équipe ? Oui, dans l'équipe, à Lyon. OK. Je veux dire, tout le monde a été très gentil. Donc je pense que j'ai trouvé ces marques, une fois que j'aurai trouvé, enfin, avec qui je vais passer plus de temps. À Dakar, oui, ils ont été très sympas. Et une fois que je me serai installée, je pourrai découvrir la ville, sortir dîner avec mes équipières. Et je vais pouvoir choisir mon temps libre et avec qui je vais pouvoir sortir. J'ai aussi beaucoup de familles qui viendront me rendre visite. Donc ils vont arriver deux semaines très vite. Au niveau du terrain, est-ce que tu préfères jouer dans un système à deux attaquantes ou alors dans un système à trois attaquantes ? Quelle est ta préférence ? Ça dépend de la manière dont on joue avec les attaquants. Je préfère jouer avec les attaquants qui sont plus proches plutôt qu'un avant qui est loin. Idéalement, j'aime jouer avec deux attaquants. C'est comme ça que j'ai fait avec l'équipe nationale, avec Abibot. Et on a joué très bien ensemble, mais avec beaucoup de clubs, Portland, Orlando. Souvent, on a joué trois, mais j'ai l'habitude de toutes les formations. Il y a eu beaucoup d'Américaines qui sont déjà passées par Lyon, Olivier. Oui, effectivement. Dès la première saison où l'Ouel Féminin a repris la section féminine du FC Lyon, il y avait cinq Américaines qui étaient venues jouer à l'Ouel. Le président Jean-Michel Hollace avait déjà senti le coup en faisant venir des Américaines. Et je pense que tu les connais bien puisque ce sont des joueuses mythiques aux États-Unis. On va découvrir ces quelques images avec donc ces premières Américaines sous le maillot de l'Ouel. C'était la première saison de l'Ouel 2004-2005. Daniel Slayton, Laurie Fair, Christy Welsh, Ali Wagner et bien sûr Obsolo qui est la plus célèbre d'entre elles aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces joueuses Américaines avec le logo de l'OL ? Elles n'étaient pas restées très longtemps au club, elles avaient joué une quinzaine de matchs. Mais c'est toujours marrant de voir ces images-là d'archives. C'est très amusant. Il y a plein de joueuses Américaines en Europe. Donc le fait de ne pas avoir de ligue aux États-Unis, ça limite les possibilités. Alors c'est formidable de voir des joueuses venir ici. J'ai demandé à Mégane comment ça s'était passé, c'est une bonne amie. Elle a eu une expérience très positive, même si c'était une expérience courte. Et je pense que c'est aussi une façon formidable de renforcer la marque ici. Je pense que c'est très bien qu'historiquement beaucoup de joueuses Américaines soient venues ici. C'est le plus grand de tous les clubs d'Europe à mon avis. Mégane Rapinoe. On va voir quelques images de Mégane parce que c'était un peu plus récent. Effectivement, qui a aussi marqué son passage par sa personnalité et qui avait notamment inscrit ce but en demi-finale de Ligue des champions sur le terrain de Juvisy. Mégane Rapinoe qui est l'Américaine qui a joué et marqué le plus de buts sous le maillot de l'OL. 29 matchs et 8 buts. Voilà un petit challenge pour Alex, essayer de faire mieux que Mégane sous le maillot de l'OL. Cette vidéo est très drôle parce qu'elle n'a jamais gagné avec sa tête. Elle ne marque jamais avec sa tête. Donc ça, c'est une vidéo unique. C'est une personne extraordinaire. Elle est très drôle et les joueuses ici se sont beaucoup amusées avec elle. Elle est vraiment très très fan. Et c'était drôle de parler avec elle du fait que je reviens ici, de son expérience. Mais c'est un défi parce que c'était la chose la plus récente. Alors combien de buts a-t-elle marqué ? 8 buts. 8 buts, je pense que tu peux faire mieux. Là dans 6 mois. Ok. Il faut commencer ce week-end à Guingamp. Ok. On en reparlera dans 3 mois. On en reparlera dans 3 mois. Alex connaît également bien Carly Lloyd. Elle a été élue meilleure joueuse FIFA, Olivier. Oui, effectivement. La cérémonie qui avait lieu hier soir, qui a récompensé les meilleurs joueurs, meilleures joueuses, meilleurs entraîneurs masculins et féminins. Et on voit Carly Lloyd posée avec Cristiano Ronaldo. C'est son deuxième sacre consécutif pour Carly Lloyd, la numéro 10 de l'équipe des États-Unis. Même si les États-Unis se sont fait éliminer en quart de finale des Jeux Olympiques l'été dernier. C'est quand même elle qui a remporté ce prix. Est-ce que, selon toi, c'est mérité ? Alex, c'est vraiment une grande joueuse, Carly Lloyd. Elle a eu une année 2015 formidable. Et en 2016, elle a joué très bien. Elle a marqué beaucoup de buts. Mais elle a été aussi blessée, puisqu'il a affecté pendant une partie de l'année. Donc, ça n'a pas été les meilleurs joueurs Olympiques. C'est même le pire qu'on ait joué. Mais elle a gagné. Alors, c'est une joueuse fantastique. Et il y a aussi des joueuses en Europe qui ont très très bien joué en Allemagne. Anna, Bettina, qui a gagné les JO pour l'Allemagne. Alors, il y avait aussi d'autres joueuses qui ont été très très performantes. Mais Carly a très bien joué en 2015 et 2016. Et au niveau national, elle a très bien joué. Et c'est aussi ton objectif. Tu l'as dit, tu veux devenir la meilleure joueuse au monde. Aujourd'hui, tu fais partie des 10-15 meilleures joueuses au monde. Mais tu as envie aussi d'être sacrée individuellement. Oui, absolument. C'est une ambition, je pense, qui est partagée par tous les joueurs de football. Tout le monde veut être le meilleur. Donc, j'ai un peu de temps, je pense. Mais si je veux progresser, améliorer mon jeu, la condition serait de venir ici. Et j'espère que ça va m'aider à atteindre cet objectif. On reste sur les sélections. On revient du côté tricolore. Olivier, la liste des bleus est tombée cet après-midi. Oui, effectivement. Les 23 joueuses retenues par Olivier Echouafny pour le match amical en Afrique du Sud. Ce sera sur l'île de la Réunion. Et d'Illionnaise, on a la chance de faire partie du voyage. On les découvre ensemble. Les gardiennes Boidy et Gérard. Renard, Embock, Ouara, Majri, Abili, Le Sommer, Lavogé et la jeune Cascarino qui compte déjà une sélection et qui a donc été rappelée par Olivier Echouafny. Au niveau d'Illionnaise, c'est un beau chiffre. On est habitué à l'OL féminin. Nos bleus qui rencontreront Alex Morgane avec son maillot américain. Ce sera en mars du côté des Etats-Unis, si je ne me trompe pas, pour la Cibilis Cut. Oui, une compétition que l'on commence à connaître dans le football féminin. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées la saison dernière. Alex Morgane avait marqué contre la France, d'ailleurs. Une compétition de haut niveau en mars, effectivement. Ce sera une belle compétition pour préparer l'Euro pour la France. Est-ce que ça va faire bizarre, du coup, de les affronter dans ce contexte-là, maintenant que tu es à Lyon ? Ça va être un peu différent parce que je n'ai jamais joué en Europe, alors je ne connais jamais autant de joueurs européens qu'aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a joué en équipe nationale et qu'on a joué à l'international, on préfère ça face-là. Mais en tout cas, on va s'amuser. Je suis très excitée de voir comment elles se débrouillent face à l'Afrique du Sud. Et pour Delphine Castarino, c'est la première performance au niveau national. C'est super pour elle. Elle a eu une coupe du monde très impressionnante. Est-ce que tu suis l'Olympique Lyonnais masculin ? Est-ce que tu connais déjà des joueurs ? On sait que tu étais dimanche en tribune pour Lyon-Montpellier. Oui, c'était mon premier match. Je pense que... La première fois que j'ai regardé en live un match français. Oui, ils ont dominé, clairement. Et c'était amusant de regarder ce match. Mais je n'ai pas vraiment suivi la ligue française terrible, mais je vais le faire à partir de maintenant, je le promets. Tu as donné le coup d'envoi du match au début. Tu as fait la passe à Lucas Touzard. Il n'y avait pas de... Pourquoi ? Pourquoi Lucas ? Est-ce qu'il y a une raison ou pas du tout ? Je pense que j'ai juste voulu que le match commence. J'avais froid et je pense que les joueurs se sont demandés pourquoi. J'ai fait ça, mais bon, je voulais passer la balle et sortir du terrain le plus vite possible. Je pense que les joueurs... Entre Montpellier et Olivier, la date vient de tomber pour affronter Marseille en Coupe de France. Ce sera pour les 16e mardi, 31 janvier. Retenez-leur, 21h. Pour l'Olympique Lyonnais, on s'entraînait cet après-midi. On va découvrir quelques images de l'entraînement de l'équipe masculine. Toujours sous l'œil de Kevin Chifflet, les Lyonnais qui sont en déplacement à Caen ce week-end. On a débuté l'entraînement par un échauffement et puis ensuite, il y a eu du travail physique. On est en début de semaine, donc on travaille encore l'aspect physique côté lyonnais avant donc ce déplacement à Caen. Alex, les joueurs se sont entraînés juste après vous. C'est impressionnant de voir, comme tu le disais tout à l'heure, que l'équipe féminine s'entraîne dans le même centre que l'équipe masculine. Vous faites partie de l'équipe professionnelle à l'OL. J'adore ça et c'est comme ça que ça devrait être pour les clubs masculins et féminins d'avoir les mêmes conditions. C'est comme ça que j'étais à Orlando également et je pense que c'est la manière la plus professionnelle de travailler, de faire évoluer les équipes féminines et masculines et j'apprécie ça beaucoup ici à Lyon, ainsi que d'autres facilités, d'autres équipements qui sont à notre disposition, c'est super. Les infrastructures te plaisent ? Oui, les terrains, tu te sens bien ici ? On est dans de bonnes conditions pour bien travailler ? Tout est formidable. Je ne peux pas attendre de jouer au stade et je pense que les deux prochains jeux, le match qu'on va jouer vont être à Guingamp et Juvisy et j'espère que bientôt on pourra jouer, je pourrai jouer ici à Lyon. J'adore ce nouveau stade, les nouveaux équipements, c'est vraiment très très bien et cela m'aide à m'ajuster davantage ici. Tu verras, les supporters ici font beaucoup beaucoup de bruit, ils ne vont pas vous lâcher, ils sont là à tous les matchs, ils sont très assidus. Oui, effectivement, ils sont très intents. C'est super de voir notamment au match des hommes, ils ont commencé à sauter, c'est super à voir, ils ne regardaient même pas le match. Et puis, il y a eu un autre moment, ils étaient debout et ils disaient aux gens, je crois, de se lever ou de partir. Ils n'étaient pas des supporters, donc c'est très drôle. C'est différent que dans d'autres pays. J'ai fait un match de Champions League avec le Real Madrid à Madrid. Alors là, les gens sont statiques, ils regardent, ils sont plus concentrés. Bon, ils ne se lèvent pas, ils ne sautent pas partout aussi souvent qu'ici en France. Donc, il y a une différence. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Il est l'heure de te dire au revoir, mais tu suivras Alex, on n'en doute pas sur tous les matchs et les entraînements. Oui, on attend sa première avec impatience. On y sera avec Coralie Duchet et Damien Decran. pour commenter ce premier match à Guingang, on a hâte déjà. Alex, si tu veux bien partir avec moi du côté du salon. Oui, on y va. Est-ce que tout va bien ? Oui, tout est bien. Si c'est plus confortable. Oui, je trouve aussi. Tout va bien, là c'est plus confortable. On va mettre un petit peu de musique. Généralement, c'est la tradition dans le salon. Je sais que tu as déjà donné tes artistes en régie. Qu'est-ce que tu écoutes, Alex, comme musique avant l'entraînement, avant un match peut-être ? Je pense que ça dépend du moment de la journée, si je me prépare pour un match ou si c'est après un match. J'aime bien écouter beaucoup de style de musique différentes. Dans le bus, par exemple, c'est plus relax. Comme la musique plus alternative dans les vestiaires, c'est un peu plus tonique. Oui. Beyoncé, par exemple. Taylor Swift et Calvin Harris. C'est une musique très fun, mais j'aime toutes les sortes de musique. Est-ce que tu sais qu'on a déjà eu des artistes ici ? On a eu Will.i.am qui est venu pour l'inauguration, sans les Black Eyed Peas. Will.i.am tout seul. On a eu Rihanna également en juillet dernier. Ce sont des artistes que tu affectionnes. Oui, absolument. Et je pense que Coldplay va venir. Oui, absolument. Et je crois que Coldplay va venir. Oh, ça serait super. Ça serait super. Je pense aussi. Ça a été une folle semaine pour toi, on l'a dit. Est-ce que, du coup, tu as eu le temps de te poser un peu ? De réaliser si tu étais pas trop mélancolique, homesick des Etats-Unis, de tes proches peut-être ? Bon, pour l'instant, je suis trop occupée. Mais mon mari me manque beaucoup. Et notre chien aussi. Oui, bleu. Oui. Mais j'ai été très occupée. Et puis aussi, le fait de repartir à l'Ontario-Est pour l'équipe nationale facilite les choses. Je vais pouvoir faire les choses que j'ai oubliées. On va voir des photos ici qu'on a un peu trouvées sur les réseaux sociaux de ton mari et de ton chien. Est-ce que ton mari va pouvoir venir ? On sait qu'il est footballeur. Peut-être que le calendrier va lui permettre ou pas de pouvoir venir te voir en France. Je ne pense pas. Oui. Ça, c'est notre chien. On a notre lac. Il adore le golf. Oui, je ne pense pas qu'il pourra venir parce qu'ils commencent en deux semaines. Donc, il faudra qu'il reste à Orlando. J'aimerais qu'il puisse découvrir la ville, voir mon appartement, venir à un match, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible pour l'instant. Il est bleu. Oui. Il est bleu. Oui. Mais ça va. Il venait se faire le coup. Oui. C'est pour ça qu'il a une collerette. C'était impossible d'emmener ton chien ici. Non, pas vraiment. Mais mon mari serait très solitaire sans le chien. Mais j'ai eu trop peur. Ce n'est pas facile de voyager avec son chien. On l'a fait à Los Angeles et c'est très compliqué pour les différentes compagnies aériennes. Bon, ils vont me manquer tous les deux, beaucoup. Oui. Ton mari s'est fait couper les cheveux. J'ai l'impression que c'est le sauvier d'Orlando Bloom. L'acteur, tu le connais ? Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Non. Je pense un peu avant qu'il a coupé ses cheveux. Maintenant, il a coupé ses cheveux, mais maintenant, c'est un peu plus court. Il a essayé de faire pousser pour se faire une chevelle. Enfin, j'ignore, je l'ai dit, non ? Oui. Mais s'il ne le coupait pas, je le ferais pendant son sommeil. Qu'est-ce que tu préfères en France par rapport à ton mode de vie aux Etats-Unis ? Qu'est-ce que ce pays a que les Etats-Unis n'ont peut-être pas ? J'aime la façon dont les gens se promènent partout, marchent. Il y a le métro, le transport public est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de se déplacer aux Etats-Unis. Je suis dépendante de ma voiture. Donc, ici, c'est formidable de pouvoir se déplacer à pied en ville. Et puis, il y a aussi beaucoup de cavabins et de magasins. Tout est dans le centre, tout est concentré. Parfois, dans le centre de grande ville, ce n'est pas aussi facile, aussi accueillant. Je sais que tu aimes le shopping. Enfin, je crois, j'ai vu pas mal de photos de toi. Est-ce qu'en France, on a le sens de la mode ? Est-ce qu'on a du goût ? Oui, je n'ai acheté que deux sacs pour l'instant. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Donc, je pense qu'il y a une marque populaire en France. Oui, magasins. Magnifique. Alors, on peut y aller ensemble. C'est une vraie invitation parce qu'il va y avoir des millions de jalouses à la télé. OK. Perfect. Qu'est-ce que tu aimes faire comme hobby en dehors du foot ou de la mode ? Est-ce que tu vas au ciné ? Est-ce que tu es très famille ? Est-ce que tu regardes des séries télé chez toi ? Qu'est-ce que tu fais d'autre ? J'aime Netflix. Oui. J'aime Netflix. J'aime le yoga. Beaucoup. J'ai grandi près d'une plage. J'adore la plage. J'adore le paddleboard. Je ne fais pas de surf, mais je fais du paddle. Oui, j'aime le shopping aussi. J'aime aussi. Et je passe beaucoup de temps avec ma famille. Donc, je suis très heureuse qu'ils viennent en février et en mars. Ça me ravi. Comment tu communiques avec eux ? Vous avez Skype, FaceTime. Est-ce que vous faites des vidéos ? Est-ce que vous vous appelez ? Beaucoup de FaceTime. Beaucoup de FaceTime. Et je fais Snapchat. Et je fais Snapchat. Ma mère. Et elle a toutes les notifications de mon tweet, Instagram et tout. Donc, elle m'envoie toujours des messages. Donc, tu trouves ton appartement. Parce qu'elle voit mes tweets. Donc, elle m'envoie un SMS aujourd'hui. Voilà. Je reste en contact avec eux de toutes les manières possibles. Donc, tu as dit sur Twitter à la communauté que tu allais trouver un appartement avant ta maman. Oui. Oui. Oui, mais je lui ai envoyé des photos. Elle arrive le 2 février. Elle m'a demandé si j'étais là, si je t'ai appelé d'ici le 2 février. Je lui ai dit oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Elle voulait s'assurer que sa chambre serait prête. Tu as plus de 2 millions de followers sur Twitter. C'est incroyable. C'est conséquent. Et tu prends le temps de répondre énormément aux gens, de donner des nouvelles. Ça doit te prendre un temps fou, non ? Parfois. Parfois, j'oublie Twitter pendant une semaine, pendant deux semaines. Et d'autres fois, je suis très active. Le fait d'être en France, d'être loin des États-Unis, me poussera à être plus active. Les gens vont vouloir connaître mon style de vie ici en France, en savoir plus sur mes équipières, sur le coach. Donc, c'est un grand changement et mes fans vont vouloir comprendre. Je ne me demande pas seulement pourquoi je suis venue ici, mais comment je m'adapte. Donc, je pense que je vais être un peu plus active sur les réseaux sociaux. Mais ça prend parfois un peu de temps entre Twitter, Instagram, Snapchat, Snapchat, etc. Ça prend du temps. Alex, la dernière partie de l'émission, c'est le jeu. On le fait pour tous les invités. Alors, pour ça, je pense que ça va être fast-off, 3 ballons, une cage. On essaie de faire le maximum de points. Tu veux bien ? Allez, c'est parti. Alors, le record n'a jamais été atteint, 3 000. Personne n'a jamais fait 3 lutarnes. Tu peux tenter tout ce que tu veux. Ok. Ok. Well, now I'm nervous because... Moi, je suis un peu nerveux. La barre est très haute. C'est des ballons légers, c'est pas une cage standard. On a le droit de rater. Ok. All right. Oh. See ? Set myself up for failure. Set myself up for failure. Ok. 500. Ok. Uh... Right there. Ok. 500. C'est déjà parfait. Merci infiniment, Alex, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on te fait plein de bonheur en France pendant ces 6 prochains mois, au minimum. Thank you so much. Et nous sur OLTV, bien sûr, on vous retrouve demain à 18h30 avec Guillaume Gass et avec Michael Jones. Ça vous fait une très belle soirée. Bye. Ciao. 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 Ciao, ciao.